Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera avec ses fringues. Je trouvais ça plutôt intéressant de le faire étant donné qu'on est quand même très influencés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, clairement. Et on rentre tous un petit peu dans ce mode de consommation à outrance, j'ai envie de dire, si je peux dire ça comme ça. Donc je me suis dit que j'allais à contre-courant de ce qui se faisait beaucoup et que j'allais vous faire un anti-haul. Alors souvent les anti-haul sur YouTube c'est ce qu'on n'aime pas, il me semble. Mais moi je vais vous faire un haul de mes vieilles fringues, en fin de compte des fringues que j'aime, que j'ai depuis longtemps dans mes placards et dont je me lasse absolument pas. J'espère que ça vous donnera à vous aussi d'arrêter de changer vos fringues tous les 4 matins et d'en garder certaines puisqu'elles peuvent tout à fait bien passer les années. Et je trouve ça intéressant notamment pour les plus jeunes puisque comme je vous le disais, avec tout ce qu'on voit sur YouTube, sur Instagram et autres, on a souvent envie de changer nos dressings. Clairement, moi la première, voilà, j'achète encore beaucoup, beaucoup trop je trouve, même si on achète de plus en plus de secondes mains. Et donc j'avais envie de faire cette première vidéo axée sur les blazers, les vestes. J'en ai 4, 5, 6 que j'ai depuis des années dans mes placards et dont je ne me lasse absolument pas. Ça reste vraiment des pièces basiques de mon dressing, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Moi le matin, c'est rare que je sois là dans mon placard en train de me dire, bon, qu'est-ce que je dois mettre ? Depuis que voilà, je suis dans un mode de consommation qui est différent, qui est plus réfléchi, plus minimaliste, qui est plus petit aussi, enfin en termes de budget, qui est beaucoup plus petit, mais tout du moins qui me convient mieux. Bien sûr, comme 99,9% des gens de cette planète, des fois je me dis que j'ai plus rien à mettre, chose qui est totalement fausse. Je vais vous en présenter 4, 5 à avoir dans ces placards. Donc on commence tout de suite. Le premier, c'est celui-ci. C'est un blazer, alors ça c'est un des plus récents. C'est un blazer que j'ai acheté chez Mango en solde au mois de juin. Donc j'étais super contente parce que je l'avais vu sur le site. Je crois qu'il est à 75 balles, donc voilà, ça reste quand même un certain budget. Et je l'ai eu à moins 50%, donc je ne l'ai vraiment pas payé cher. C'est un blazer en lin. Alors au-delà de la matière que je trouve top, moi je trouve que c'est sympa d'avoir un blazer en lin dès qu'il commence à faire beau jusqu'au début de l'automne. Le tartan comme ça, beige, blanc et noir, c'est un indémodable. Ça revient tout le temps. Ma mère en avait quand elle était jeune. On en a vu pendant des années. Ça part une année, ça revient. Donc pour moi, ça c'est un achat plutôt sûr. Peu importe en plus la tranche d'âge, c'est une couleur qui peut aller à tout le monde. La coupe d'une veste et d'un blazer est aussi très très importante. Moi je vous conseillerais. Alors attention, ce ne sont que mes goûts. Perso, après vous en faites ce que vous voulez et chacun prend la coupe qui du coup vient le mieux. Mais moi je vous conseillerais toujours de prendre une coupe droite dans les vestes, c'est-à-dire pas trop cintrée, quitte à la surtailler. C'est vraiment ces coupes-là qu'on va garder le plus longtemps possible. Les coupes droites n'épousent pas les formes. Donc on peut prendre 1 ou 2 kilos, je veux dire, ça ne se voit pas. Vous pouvez en plus très facilement mettre un petit pull en hiver en dessous. Donc ça permet aussi de la porter en toute saison. Donc ça c'est bien pratique. Et en plus de ça, je trouve que pour le style, le fait d'avoir un blazer plutôt avec une coupe droite est assez long. C'est beaucoup plus facile à mettre avec toutes nos fringues de notre garde-robe, avec des shorts, je sais pas, des jupes, des robes, des jeans, peu importe. Plutôt qu'un blazer qui va être court avec une coupe hyper cintrée. Donc si vous hésitez, la plupart du temps, allez plutôt sur une coupe droite. Encore une fois, il faut aimer ce genre de coupe. Parce qu'il y a des gens qui aiment être très cintrés dans leurs vêtements. Mais voilà, si vous hésitez sur deux coupes, moi vraiment je vous conseillerais d'aller sur une coupe droite puisque je pense que sur le long terme, vous enlacerez beaucoup moins facilement. Et en plus de ça, ce sera beaucoup plus facile à mettre, je vous dis, tout au long de l'année avec la plupart de votre garde-robe. Donc voilà pour le premier petit blazer. Donc celui-là, il est assez récent. Mais clairement, vous verrez, on en reparlera dans 2-3 ans. Je suis quasiment sûre que je l'aurai encore dans mon dressing comme les autres là qui vont arriver. Ensuite, un autre blazer au niveau de la coupe et encore une fois du motif, de l'imprimé que je trouve plutôt sympa. Ça va être les blazers, comme on appelle ça, avec le motif Prince de Galles. Donc celui-ci vient de chez Kihabi. Alors encore une fois, on n'est pas obligé d'être habillé en fringues de luxe pour trouver des choses assez sympas. Attention, je regarde aussi, j'ai des très belles vestes de chez Sandro. C'est pas du luxe, mais je veux dire, c'est quand même des marques qui coûtent assez cher. Mais je veux dire, il est bon de regarder partout et des fois, on trouve vraiment des coupes géniales. Pour le coup, celui-ci, au niveau de la qualité, est vraiment top. J'ai une copine qui est passée tout à l'heure. Je l'avais mis pour le prendre en photo, pour faire un article blog. Elle m'a dit « il est beau ton blazer ? » Et puis après, elle m'a dit « ça, Kihabi ? » Elle m'a dit « il est vraiment bien. » Et celui-ci, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an. Ça va faire la deuxième année que je l'ai. Donc c'est la deuxième saison que j'entame avec lui. J'en avais déjà un autre en version Prince de Galles. Je vous en parlerai après. J'ai racheté celui-ci pour la matière et pour la coupe. Parce que c'est une coupe qui est encore une fois un peu « boyfriend ». C'est une coupe droite. Il a un côté au niveau de la matière qui est un petit peu plus classe. C'est-à-dire que voilà, ça encore une fois avec un jean, un short l'été, une jupe, une robe. C'est un modèle qui passe absolument partout et dont on ne se lasse pas. Donc moi, je vous dis, celui-ci, ça fait deux ans que je l'ai. Et ça, c'est des blazers qui tous les ans reviennent. On en a chez Pelenbeer, chez Zara, bref chez H&M. On en trouve absolument partout. Donc ça, c'est un achat, encore une fois, en termes de veste, qui n'est pas un achat foireux. Moi, je vous dis, c'est la deuxième année que je fais avec. Je suis encore contente. Attention, mes blazers, je ne les sors pas tous les jours. C'est peut-être pour ça aussi que je m'en lasse pas aussi vite. Mais je suis toujours contente de l'enfiler, de le mettre. Voilà, je trouve qu'il a une tenue, il est classe, il est tout doublé. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Comme quoi, il y a des enseignes, des fois, on se dit, ah, ouais, bof. Et on peut trouver des choses sympas. Qui habille, je trouve que de toute manière, pour les gosses, clairement, c'est de mieux en mieux. Laura, elle, maintenant, s'habille chez la femme. Et clairement, elle trouve des petits hauts, mais super mignons chez qui habille. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer dans le prince de Galles. Celui-ci, c'est un blazer Stradivarius que j'ai depuis au moins 3 ou 4 ans, je crois. Mais franchement, non. Non, je crois même plus. Je me demande si j'étais en Vendée quand je l'ai reçu. Si, 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 si. J'étais arrivée ici. Donc, bon, je vous redirai la date exactement, parce que je l'ai portée sur mon blog. Donc, je pourrais vous redire depuis combien de temps je l'ai. Mais je l'ai depuis super longtemps. Alors, celui-ci, ce que j'aime bien, pourquoi est-ce que j'en ai racheté un autre ? Parce que vous allez me dire, mais attends, t'as quand même fait un achat doublon. Chose qui est vraie. En fait, j'en ai racheté un autre, puisqu'il a un côté beaucoup plus casual. C'est-à-dire que le tissu est beaucoup plus mou. Il se tient moins bien. Par contre, il est hyper confortable et il a ce côté justement un petit peu sportswear que j'aime bien. Après, le rouge ressort beaucoup plus que sur l'autre. Donc, c'est pas vraiment des blazers similaires en termes de motifs, enfin d'imprimés et de matières. Mais voilà, ça, c'est un blazer que j'ai depuis, je vous dis, au moins 4 ans, je pense. Et pareil, j'ai toujours mes plaisirs à le ressortir et à le porter. Donc, c'est ce que je vous dis. Moi, l'imprimer Prince de Galles, peu importe celui que vous prenez. Après, choisissez bien la bonne coupe. Je suis sûre que c'est un achat que vous ne regretterez pas avec un jean, un t-shirt noir, un t-shirt beige, même un petit t-shirt rouge, un petit top rouge. C'est juste canon. Si vous aimez ce type de blazer, clairement, c'est un achat, d'après moi, que vous ne regarderez pas. Ensuite, le fameux blazer noir, forcément. C'est un blazer qui vient de chez Mango, mais que j'ai acheté en seconde main il y a bien, je sais pas, 2-3 ans peut-être. Alors moi, j'adore. Après, encore une fois, les blazers noirs en mode coupe hyper centrée. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est un côté trop strict. En plus, on a l'impression qu'on est toujours un petit peu engoncés dedans. Donc, celui-ci est bien. Clairement, je l'ai acheté en seconde main, donc j'ai pas eu le choix au niveau de la taille. C'est une taille 38. Mais voilà, typiquement, moi, j'aurais préféré une taille 40. Donc, je l'ai depuis un petit moment. Je ne l'ai pas changé puisque je n'ai pas trouvé le blazer noir parfait encore. Mais ça, c'est le genre de pièce que je serais peut-être amenée à changer un jour pour me trouver une coupe un petit peu plus loose. Puisque moi, ce sont des vestes dans lesquelles je me sens bien. Mais le blazer noir reste quand même une source sûre. Encore une fois, si vous trouvez la bonne coupe, n'hésitez pas. Moi, je pense que c'est un achat que vous ne regretterez pas. N'allez pas trop sur une coupe cintrée parce que je vous dis après, il suffit qu'on prenne un petit peu de poitrine, qu'on prenne un bout de kilos, qu'on... Enfin, peu importe. Donc, c'est vrai que de rester sur des coupes loose ou tout du moins droite, légèrement surtaillées, c'est toujours mieux. Et généralement, ce sont des vestes après, voilà, qu'on garde assez longtemps dans nos dressings. Donc, celui-ci, moi, je vous dis, ça fait, ouais, bien trois ans que je l'ai. Et voilà, j'ai toujours plaisir à le mettre. Alors, attention, je ne suis pas en blazer noir tous les quatre matins, encore une fois. Mais en tout cas, il n'a jamais été changé. C'est toujours le même. Je n'ai pas réinvesti. Je n'ai pas racheté de veste depuis. Donc, je vous dis, ce sera peut-être dans le projet si j'en trouve une qui me convient bien. Mais dans tous les cas, le blazer noir reste quand même un achat sûr. Ensuite, le fameux blazer dans les teintes naturelles. Alors moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je pense que les teintes allant du beige comme ça au kaki assez clair, ce sont des teintes qu'on se lasse moins, peut-être que la terracotta qui est un petit peu plus soutenue. Et peut-être, d'après moi, un petit peu plus difficile à mettre, bien que moi, j'adore. J'en ai pas, mais perso, j'adore. Alors, ça, c'est typiquement, encore une fois, le type de blazer dont on se lasse pas puisque facile à mettre. Que ce soit, encore une fois, hiver comme été, hiver en dessous d'un manteau, été en guise de veste pour sortir. C'est juste parfait. Encore une fois, avec un jean. Moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Alors moi, je le mets même avec des jeans troués et tout. Je cherche pas forcément à avoir un côté chic à mes tenues. Je veux dire, quand je porte un blazer. Alors, donc, celui-ci, c'est un de chez Mango. Et moi, celui-ci, je l'aime beaucoup puisque je trouve, c'est ce que je vous disais, qu'il est facile à mettre. Avec un jean noir, un jean bleu. Je l'ai mis sa tétée avec des shirts. Je l'ai mis avec des robes à fines bretelles. Et ça, ce type de couleur, je la trouve parfait, je vous dis, en toute saison. Moi, je suis toujours contente à chaque fois de ressortir mes vieilles fringues. Non, mais je vous assure. Vraiment. Je suis même contente de les user, de faire des trous dedans. À la fois, je me dis, ah ouais, alors toi, vas-y, je t'ai portée jusqu'au bout du bout. Voilà. Moi, c'est le genre de truc qui me fait kiffer, personnellement. Et ensuite, le dernier de cette petite collection, c'est le blazer bleu marine. Donc, celui-ci, c'est un blazer new look. Je pense qu'il a 8 ans. Mais il a peut-être même plus. Parce que je l'avais avant qu'on arrive en Vendée. Donc, ça fait plus de 7 ans qu'on est ici. Donc, voilà. Pour vous dire qu'il a de l'âge, le coco. Franchement, il est encore nickel. Alors, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est pas un blazer que je mets tous les jours. Le bleu marine, c'est, d'après moi, plus dur à porter que les autres couleurs que je vous ai montrées. Mais ça reste, d'après moi, un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Moi, je le mets même avec du jean noir, noir et bleu marine. Je trouve ça super joli. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'association des deux couleurs. Après, c'est une question de goût, je pense. Si je devais avoir un blazer bleu marine, peut-être que je le prendrais, encore une fois, une taille au-dessus. Mais il reste, au niveau de la coupe, assez droit. Donc, moi, c'est une coupe qui me convient bien. Franchement, je vous dis, il n'a pas bougé. Et ça, encore une fois, voilà, facile à porter avec un jean noir, bleu, avec un petit jean beige ou un jean blanc. Voilà, c'est super joli. Avec une petite robe à bretelles, avec un short pareil. À chaque fois, de toute manière, que je fais des achats, maintenant, je me dis, est-ce que cette pièce peut s'assortir facilement avec le reste de mon dressing ? Si vous hésitiez à vous acheter un blazer bleu marine, moi, je peux vous dire, allez-y. Je suis sûre que c'est un achat qui va rester dans vos placards quelques années. Et encore une fois, au même titre que les autres, j'aimerais répéter à chaque fois, même si vous ne le portez pas un an, gardez-le. Parce que vous aurez plaisir à le ressortir, peut-être, l'année d'après ou encore l'année d'après. Bon, il y a bien des années où je ne l'ai pas mis, peut-être, un ou deux ans. Et puis, des fois, je me dis, ben oui, tiens, je vais le mettre. Et je suis super contente de l'avoir, quoi. C'est un achat qui aura été rentabilisé aussi, qui n'aura pas été changé. Je ne me suis pas acheté 15 000 blazers bleu marine. Je vous dis, à partir du moment où on trouve la bonne coupe, avec le bon tissu, je crois que le choix des matières et des tissus aussi est important. Et ben, ça fait largement l'affaire. Et je vais finir quand même par vous montrer ce petit blazer-là que j'avais acheté chez Zara, qui avait fait, mais vraiment, fureur au début des blogs mode, d'ailleurs. Enfin, il y a une dizaine d'années, on va dire. Alors, moi, je l'aime beaucoup. Et c'est clairement un blazer que j'aurais gardé, encore une fois, si j'avais choisi la bonne taille. Là, c'est une taille M, mais la coupe est vraiment cintrée. Je l'ai remis quelques fois et là, je l'ai réessayé. Je me suis dit, non, en fait, ça, c'est typiquement le genre de blazer que je ne remettrais plus, puisque je suis trop engoncée dedans. Et aujourd'hui, j'aime être à l'aise dans mes vêtements. Et ça fait au moins 2, 3, voire 4 ans que je ne l'ai pas mis. Je le garde vraiment parce que j'adorais la couleur. Donc, voilà, écoutez, c'était mon petit anti-haul de la semaine. Voilà, bon, ça me fait plaisir. Si je trouve des liens de blazer ressemblants, écoutez, je vous les mettrai en barre d'infos. Encore une fois, c'est vraiment un titre indicatif. Je ne suis pas là pour vous dire, ça, ça ne se porte pas, ça, ça ne se porte pas. Franchement, non. Chacun fait comme il le veut, vraiment. Moi, je dis toujours, à partir du moment où tu es bien dans tes fringues, tu peux porter n'importe quoi. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao !